et bien bonjour et bienvenue à tous pour cette nouvelle vidéo et bien ici c'est un nouveau concept on va juste développer des jeux vidéo avec trois langages que tout le monde connaît enfin je pense java trib html et css en fait nous allons faire des simples jeux pas très compliqué à réaliser et très facile à mettre en place je vais vous donner des fichiers des ressources vous allez pouvoir utiliser des sons et tout ceci dans mon kit à chaque fois que je vais faire une vidéo je vais mettre les propos de trait dans mon github et je vais diviser la vidéo je vais diviser le tuto souvent deux ou trois parties la partie design la partie logique je vais voir maintenant pour ce jeu quand vous avez vu ce titre c'est pierre feuilles ciseaux que tout le monde connaît tout le monde y a joué maintenant vous allez pouvoir créer ce jeu et jouer contre l'ordinateur sans plus tarder nous jouons avec l'âge de code que tout le monde connaît si vous utilisez cibintex c'est pas grave c'est la même chose à grandir maintenant si je viens d'un projet vous voyez ici qu'on a trois fichiers images c'est trois images je vais mettre le lien dans mon github en description vous allez aller voir et télécharger ces images par la suite et vous allez aussi constater que j'ai trois fichiers app.js qui en en fait act.js on peut dire que c'est le cerveau de notre application c'est lui qui va traiter toutes les opérations dont le choix, les calculs, tout ceci c'est avec le javascript qu'on fait tout ça nous avons index.html en fait c'est le circulaire de notre application c'est lui qui va porter un peu la structure et style.cs c'est simple pour organiser tout ceci organiser bon le design en fait si vous comprenez bon sans plus tarder nous allons commencer à coder nos composants pour commencer nous allons mettre tout ça dans un conteneur maintenant nous allons donner un titre à notre application h1.title nous allons donner un contenu, un contenu header et là on va dire qu'on a deux phrases comme deux paragraphes avec la balise p et jp et je fais aussi un peu de spawn on va dire qu'on a une classe scone si se mettent autre chose donc je vais enlever le cas et quelle autre chose à la vie la version est une autre c'est qu'on retrouve si vous m'avez le cas pour les épreuve et à tout les choses nous pouvons faire un image la source à 7 et si j'ai une aussi à 7 je vais mettre une classe classe je mets ing ici je mets pi et ici je mets si maintenant on va faire la même chose encore, le bouton, le bouton, et là on va trouver le bouton, il y a des classes différentes, ici on va mettre Rock et Peuble et là on met pierre, papier, et s'ils ont, voilà nous avons déjà fini la première partie de notre application dans le cycle let maintenant nous allons l'embellir, j'ouvre Awe, Open Google Live serve pour pouvoir voir à temps réel, toutes les modifications que nous faisons, nous allons voir à temps réel, cela c'est un navigateur je vais sur stade.css je ne serai pas surpris qu'il y ait ces deux couleurs parce que j'ai mis et initialisé le background color avec cette couleur que j'ai trouvé sur internet, vous pouvez directement la copier et aussi ces deux couleurs, en fait ce sont des polices que j'ai pris sur Google Fonts, en fait vous allez sur Google Fonts et vous tapez le nom de la police que vous voulez, elle va apparaître maintenant avec ceci, avec ceci, qui est à complète, nous allons commencer à apporter le container on va lui donner d'abord un RIF dans la hauteur, 400 pixels la position absolue, il n'y a rien apporter un left, c'est bon, à gauche 50% pour qu'il soit au milieu ici maintenant on va transformer tout ceci, en faisant une translation on va faire une translation de la gauche vers le haut donc je vais faire moins 50 pixels pour qu'on quitte ici et moins 50 pixels pour qu'on quitte de là moins 50 pixels pour qu'on quitte de là et voilà, ça a bien mangé tout maintenant si je viens ici ça a tout arrangé je viens maintenant à title contact je vais nous donner le prochain la couleur je change la couleur la couleur blanche je vous donne un texte à l'incent pour aligner le texte au centre vous avez vu c'est le centre quoi encore une police pour une famille je vais mettre pangol pour que ça ait l'air d'un jeu en fait je vous montre la taille 40px là c'est juste oui c'est bien une fois qu'on a fait tout ceci on part dans container header container header bon tout d'abord je veux mettre la fichage à flex pour que ces deux ici pour que ces deux ici soient sur la même ligne je vais faire un justify contre un spécial qui sont impésassés les uns les autres je vais changer la couleur et la taille je change la couleur et la taille je change la couleur et la taille qui me lancera la taille francaise on met 20 pixels il va aussi changer la police mais voilà qui est un peu bien et voilà ça a tout changé je crois que j'ai mis ordinateur ici désolé pour cette faute je vais l'apprécier maintenant ordinateur désolé pour cette faute maintenant on va réajuster les images on fait la même chose contenant contenant image image et là on va faire la même chose display, flex qui sont sur la même ligne et flex justify content c'est bien la même chose et je veux aussi diminuer la taille de l'image parce que c'est un peu gros donc je vais diminuer la largeur de 200 pixels pour qu'elles soient un peu plus petites et je veux aussi aller dans contenant buttons même chose même chose display flex display flex euh justifying content center et 60 align un item center je veux gagner buttons button et je veux un peu s'utiliser tout ça en de la magie de 20 pixels donc c'est un peu plus c'est ça c'est un peu plus c'est un peu plus donc c'est un peu plus bordure et arrondi celle ci je veux donner une autre couleur pour qu'elle soit un peu plus attrayante voilà donc j'ai un peu ici tout ça et changement voilà white et maintenant je vais chanson lorsqu'on puisse lorsqu'on passe que ce dessus on voit ceci comme on voit ici ce petit doigt levé et là on a fini en fait de faire le design de notre jeu dans la prochaine vidéo nous allons aller dans la logique de celui ci nous allons voir comment notre jeu pu réagir comment l'ordinateur peut réagir et tout ceci j'espère que cette vidéo vous a plu si c'est le cas like et abonnez vous si ce n'est pas le cas quand même et à plus pour une nouvelle vidéo ciao ciao